Musique Jolena chapitre 2 à partir du verset, on va juste lire le verset, légitimement le verset 15. Donc on a parlé de l'homme, l'animalité de l'homme, l'homme qui est un animal, voilà, aussi bien le croyant, le chrétien que les athées, que l'athée, que l'incroyant, l'infidèle, l'incrédule. Il y a la différence entre les animaux croyants chrétiens et les animaux païens, c'est que les croyants ont l'esprit de Dieu qui leur donne la force pour contrôler toutes les pulsions animales. Vous voyez, la colère, la haine, la jalousie, le péché sexuel, tout ça là, la cupidité, toutes ces tendances là. Voilà, donc on a reçu la force pour maintenir le vieil homme toujours sous nos pieds, alors que les inconvertis, ben non, ils n'ont pas cette capacité, cette force divine, la puissance de Dieu pour pouvoir contrôler leurs pulsions. Donc du coup, ils laissent souvent libre cours à ces choses et malheureusement, beaucoup de chrétiens aussi font comme eux, parfois même pire. Et comme on l'a vu, beaucoup de gens, dans le passé, on nous a fait croire, on a enseigné nous-mêmes que les chrétiens n'étaient plus des hommes animaux, des êtres animaux, selon 1 Corinthien 2. Où Paul dit qu'il y a des hommes spirituels, il y a l'homme spirituel, l'homme charnel, dans 1 Corinthien 3, et l'homme animal. Donc il y a même des enseignements, je crois que dans les enseignements, les enseignements de base qui sont donnés, c'est ça non ? On nous en enseigne, en fait c'est des enseignements qu'on a reçus à l'époque de Campus pour Christ, on était tout petit, c'était un mouvement américain qui, ils ont quand même fait un grand travail, notamment dans la distribution des bibles, gratuites. Donc c'était vraiment une oeuvre, je pense, qui venait droit du ciel. Mais bon, il y a eu quand même des enseignements qui n'étaient pas du tout, je pense que c'est des gens qui ne faisaient pas forcément exprès, il y a eu des enseignements qui n'étaient pas du tout bien fondés, et il y a notamment ce qui concerne les 4 lois, lois spirituelles, qu'on a tous reçues à l'époque, il y a 8 leçons de, on s'appelle des affamissements. Donc dedans, vous avez justement les pratiques d'hommes. Voilà, on dirait parfois trois cœurs là, on parle de l'homme animal, l'homme charnel, l'homme spirituel, tout ça. Et en fait, il faut que tout ça soit réformé aussi. Donc tous les hommes, tous les êtres humains sont des animaux. Voilà, on a vu, l'homme animal, voilà, la racine du mot traduit par animal, la racine du mot grec traduit par animal en français, signifie âme. Alors nous avons tous des âmes, nous avons tous une âme, aussi bien des êtres humains que des animaux. Voilà, l'âme est le siège des émotions. Donc c'est pour cela que vous allez voir, dans les élus, il y a beaucoup de combats, vous voyez dans les élus, il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de lutte entre les chrétiens, entre les pasteurs, parce qu'ils laissent libre cours à leur bestialité, à leur animalité. Voilà. Donc il y a beaucoup de jalousie, de compétition, des querelles. D'ailleurs, si vous lisez bien les épîtres de Paul, Pierre, Jacques et Jean, toutes les épîtres, vous verrez qu'ils ont eu affaire à ce côté animal de l'homme. Avant de parler du repos, là, je vais justement faire un petit résumé de ce qu'on a vécu, ce qu'on a eu tout le monde de cette semaine. Nous sommes, par exemple, dans 1 Corinthiens, chapitre 5, avant de lire Genèse 2, hein, pardon, et je me laisse guider, Genèse 2, c'est le verset de base, mais le Seigneur me conduit à prendre 1 Corinthiens, chapitre 5, d'abord. Et on a vu qu'il est important pour nous, les humains, de connaître notre identité. Vous voyez, je donnais un exemple tout à l'heure en frère, je me disais, si tu fais 1 mètre, si tu mesures 1 mètre 80, et que la porte d'entrée de ta maison fait 1 mètre 40 de hauteur, si tu ne sais pas, si tu n'as pas la connaissance, si tu ne sais pas combien tu mesures et combien mesures cette porte, tu peux à chaque fois te blesser, te cogner, voilà. Mais si tu le sais, tu vas t'organiser, voilà, pour pouvoir y entrer sans dommage. Et bien c'est cela également la connaissance, connaître ce que nous sommes, pour ne pas justement faire n'importe quoi. Il faut savoir que l'homme, il faut savoir que l'homme est dangereux, très dangereux, pour lui-même déjà. L'homme se met en danger en permanence, et aussi il les met en danger en danger ceux et celles qui l'entourent. Voilà, l'homme. Et se confier en l'homme, s'appuyer sur l'homme, c'est se créer des problèmes. David l'a beaucoup appris, a appris cela, ça dépend. Il a écrit beaucoup de sommes pour parler justement de la méchanceté de l'homme. Vous pouvez rendre service à quelqu'un, vous allez vous rendre compte que derrière votre dos, il va faire des histoires, sans même vous tenir compte, l'homme est comme ça. L'homme n'est pas en général, comment dire, reconnaissant. Voilà. C'est ça l'homme. L'homme n'est pas reconnaissant, très peu. Ceux qui le sont, ce sont les gens qui ont eu une grâce du Seigneur. On voit aussi chez les inconvertis, il y en a qui sont effectivement reconnaissants, mais dans leur globalité là, les humains, ne sont pas vraiment reconnaissants. Ça c'est l'homme. Plein, 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 plein de détours. On a vu, par exemple dans 1 Corinthiens 5, au verset 1 Corinthiens 5, à partir du verset 7. On peut même commencer à partir du verset 6. Votre vanité est mal fondée. « Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? » Donc ici, l'homme animal est identifié comme une pâte. Une pâte, pâte, avec laquelle on fait du pain, on fait, vous voyez, c'est un, voilà, de la farine avec de l'eau, littéralement. Le mot grec signifie ça. Farine avec de l'eau, il tue en mélange, et puis ça donne, ou encore de l'argile. Voilà, la pâte. Voilà ce que Paul reçoit du Seigneur, qu'on soit là, l'identité de l'homme. Dans beaucoup d'églises, on va nous parler de notre identité. Oui, vous êtes des champions. Ça, c'est les gens de la prospérité. Vous êtes des champions. Vous allez régner sur terre, on va régner maintenant. Tout ça, c'est de la sorcellerie. Ça, c'est clair. Voilà. Ça, c'est Kingdom Now, c'est des États-Unis, tout ce monde. Tous ces vendeurs de miracles, marchands de miracles. Maintenant, ils ne vont pas vous dire qui vous êtes véritablement, votre nature péchéresse, la nature adamique. Prédisposé au mal. Ils ne vont pas vous dire que vous êtes, que nous sommes faibles. Et que nous avons besoin de rester dans la présence du Seigneur pour ne pas faire n'importe quoi. Et on va vous gonfler avec des paroles très, très hautaines, très orgueilleuses. Et puis, à un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas mieux que les autres et que vous pouvez faire des choses qu'aucun autre homme n'a fait avant vous. Et c'est pour cela que c'est important de savoir qui nous sommes. Donc, nous sommes des pâtes. Et Paul dit un peu de levain. Il n'a pas dit beaucoup de levain. Moi, il se trouve que nous sommes entourés de beaucoup de levain. Vous savez, le levain, il représente beaucoup de choses dans les Écritures. Le péché, il représente l'hypocrisie. Le Seigneur l'a dit par rapport aux pharisiens. Il dit aux apôtres, méfiez-vous du levain des pharisiens. Ça peut être une parole. Une petite parole que tu entends qui te gonfle. Juste un exemple. C'est pour cela que ceux qui sont dirigeants, dans n'importe quelle œuvre que le Seigneur vous a confiée, sociale, œuvre spirituelle, je ne sais pas, vous devez être très prudent. Parce que les paroles que vous recevez, les songes que les gens reçoivent, qu'ils vous disent, si vous n'avez pas le discernement, si vous n'êtes pas dans le Seigneur, ça peut être du levain pour vous détruire. Ça peut aller très loin. Mais très loin. L'homme. Maintenant, Paul dit un peu de levain. Fais lever toute la pâte. Et en fait, les églises de Corinthe étaient composées de plusieurs morceaux de pâte. qui étaient complètement enflées, qui s'étaient enflées, qui avaient gonflé parce que le levain était dedans. Et vous savez que le levain était interdit lors des six fêtes de Yahweh. Mais il était toléré, toléré, permis, lors de la fête de la Pentecôte. Bizarrement. Oui. Pendant la Pâque, il fallait, les Juifs, balayer une semaine avant la Pâque, leur maison. Tout, bien, proprement. Ils secouaient les vêtements, tout ça, dehors, pour ne pas qu'un grain de levain se retrouve dans la maison. Parce qu'ils étaient considérés comme un péché. Donc, il fallait, de manière méticuleuse, nettoyer la maison de fautes en comble, de fautes en comble pour être sûrs et certain que le levain n'allait plus être là. Pendant la prémisse, également, la fête des prémisses, la fête de, je ne sais pas, des tabernacles, tout ça, là. Mais lors de la Pentecôte, le levain était toléré. Or, la Pentecôte, c'est la fête de moissons. La moisson. C'est la célébration de la Torah. C'est aussi la fête de l'effusion de l'esprit. C'est pour cela que là où il y a le réveil, il y a toujours du levain, il y a toujours de l'ivraie. Ben oui. Pour gonfler ceux qui sont censés faire l'œuvre du Seigneur, ceux qui sont censés être arrosés par l'eau de l'esprit de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. Lorsque le blé parut, l'ivraie parut aussi. C'est pour cela qu'à chaque fois qu'il y a un réveil, il y a deux réveils en fait à chaque fois. Le réveil des enfants de Dieu, ils sont très, très petits, un petit nombre seulement, et entourés d'une foule qui est réveillée aussi, mais dans le mauvais sens. Et ils ont, ces hommes et ces femmes, le levain maintenant, les paroles. qui sortent de leur bouche, des propositions, leur manière de vivre. Alléluia ! Alors, il dit, ôtez donc le vieux levain afin que vous soyez une nouvelle Pâques. Parce que Christ, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâques a été sacrifié pour nous. C'est pourquoi célébrons donc la fête non avec du levain, du vieux levain, non avec un levain de méchanceté et de malice, mais avec le pain sans levain de sincérité et de la vérité. C'est terrible ça. Voilà l'homme. Il est tellement dangereux qu'il peut facilement gonfler suite à une petite parole d'encouragement. Tu le reconnais dans le ministère en tant qu'apôtre, tu le tues. Tu le reconnais en tant que diacre, tu le tues. Tu le reconnais en tant que prophète, tu le tues. Nous sommes tellement fragiles que nous prenons du volume facilement. Sur le plan physique, si tu manges beaucoup, tu vas grossir. Sur le plan spirituel, si tu reçois des paroles qui, paroles du levain, tu gonfles. C'est pour ça que nous sommes dangereux. Alléluia. Comme un ballon, plus vous le gonflez, plus il peut s'élever facilement dans l'air. Le problème est que cette élévation ne vient pas du Seigneur. Arrivant à un certain niveau, le ballon ne va plus monter. Il va exploser pour redescendre. C'est ça, l'être humain. Et c'est terrible. Alors, cet être humain-là qui est animal, qui a des pulsions, déjà en lui, dans sa chair, dans ce côté animal, comme on a vu, en plus de ce problème que nous avons là, en nous, dans notre chair, Paul dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. C'est-à-dire, l'homme animal que tu es, sur le plan physique, a des désirs qui s'opposent à Dieu. Et en plus de ce problème relatif à l'homme, nous avons aussi des problèmes extérieurs à l'homme, c'est-à-dire les paroles des hommes qui nous entourent, les visions et les songes des uns et des autres. L'interprétation des visions que nous recevons aussi. Comment on transmet le message que Dieu nous donne ? Parce qu'une fausse prophétie qu'on vous donne sur un mariage, ça va vous gonfler et ça peut vous détruire si ce n'est pas de Dieu. Je vais vous donner des exemples pour nous aider. Mais les personnes concernées, ne vous inquiétez pas. Je m'en sers de ça juste pour montrer aux frères et à seuls la dangerosité de l'homme. Comment nous pouvons être dangereux et surtout nous qui, ceux qui sont appelés à gérer, à diriger. Quelqu'un vient me voir et me dit tel monsieur est sorcier. Mais ça, ça a toujours été comme ça. Ah, la sœur Jacqueline est sorcière. Elle vient me voir. Moi, je reçois cette information. C'est une parole. J'ai mes propres combats dans mon côté animal. Ensuite, j'ai une information qui vient de l'extérieur. Ok. Maintenant, elle, elle a fini de livrer ce message. Donc, en disant qu'elle est sorcière, elle, elle s'en va. Elle, elle ne sait pas que la sœur est venue me voir. Et ensuite, elle vient me voir et me dit, tu sais, la sœur est elle. Jacqueline, oui, elle est sorcière. Et les deux craignent, craignent, aiment le Seigneur. Toi, tu es au milieu. tu fais comment? Donc, vous voyez un peu la vie sur Terre? L'homme animal. Maintenant, c'est toi qui diriges, tu es un homme, tu laisses libre cours à ton côté animal, eh bien, tu détruis toute l'assemblée. Alléluia. Waouh! C'est pour cela que, en tant qu'homme animal, quand on reçoit des prophéties, des révélations, il faut toujours les soumettre aux autres. En disant, je ne sais pas, je peux me tromper. Je peux avoir mal interprété la chose. Je soumets ça que le Seigneur nous éclaire. Vous voyez la sagesse? Mais quand on affirme, je disais à quelqu'un, tu as affirmé. Mais toi aussi, on m'a affirmé que tu es aussi dedans. Maintenant, je fais comment? Si moi, je laisse libre cours à mon côté animal, les animaux ne réfléchissent pas, eh bien, tu prends les deux dans un panier. Et ça va retomber sur toi, on va dire, c'est lui qui accuse les gens de sorcellerie. Et si vous dirigez les assemblées, si vous n'avez pas cet équilibre-là en tant qu'homme spirituel, gérant correctement votre côté animal, vous allez tout casser. Et depuis que j'ai commencé l'œuvre, depuis la maison, ça a toujours été comme ça. En plus de toutes ces paroles, nous avons affaire aux démons qui savent que nous avons un côté animal et ils l'exploitent correctement. Ils nous connaissent. Si ton côté animal est plus ancré, plus focalisé sur le sexe, les démons ne vont jamais te tenter par l'alcool. J'arrive pour les questions après. Vous voyez, c'est pour cela que les églises, même dans la Bible, quand vous lisez les Écritures, vous allez voir le côté animal de l'homme à chaque fois. Vous avez vu, Salomon, Dieu lui a visité, Dieu lui a parlé, c'était le rôle le plus sage. mais il avait un côté animal qui était mal contrôlé et il a eu plus de 1000 femmes, près de 1000 femmes, 1000 femmes. 700 femmes officielles et 300 concubines. David, l'année où les rois entraient en guerre, il reste à Jérusalem et il voit depuis son balcon une autre femme. Vous voyez, son côté animal, sexuel, animal, n'a pas été freiné. Il l'a fait tuer son mari. On connaît l'histoire. Ils ont vu les conséquences après. Ça a réveillé l'animalité de toute sa famille. Au point où l'inceste est rentré, viole l'inceste. Un de ses fils viole sa fille, la fille de David. Vous voyez, Absalom, tout ça là, son côté rebelle, tout ça là a pris place. Son côté animal là, rébellion, et là, il a chassé son père du pouvoir. Vous voyez, vous voyez ce que ça donne ? C'est dire, David, tant qu'il craignait Dieu, son côté animal était freiné et le côté animal de toute sa famille était contrôlé. Et tant le chef, il a ouvert la voie à l'animalité de toute la famille. C'est-à-dire que quand tu vas pécher là, quand tu vas ouvrir une porte là, tu vas, tu sais, tous les animaux de ta famille, tu vas les activer. C'est pour ça là, on dit que Dieu va punir les péchés des pères sur les fils jusqu'à la quatrième génération. C'est-à-dire Dieu qui met sa main de protection là, il va la retirer maintenant et la bestialité de la famille va se réveiller. C'est la présence de Dieu qui met fin à ce côté animal de l'homme. C'est pour ça là, le Seigneur a dit, celui qui veut me suivre, il doit se charger tous les jours de sa croix. pas de temps à autre parce que le jour où tu vas laisser la croix, ton côté bestial va se manifester. Là, ce ne sont pas les démons, c'est l'homme lui-même, l'être humain. C'est pour ça là, l'homme de Dieu, il écoute les uns des autres, les songes les uns des autres, les prophétiens les uns des autres, tu m'as parlé, c'est bien, je m'as parlé, c'est bien, mais moi, c'est d'abord Dieu parce que j'ai une alliance avec Dieu, tu as une alliance avec le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu t'a dit à toi directement d'abord ? Parce que tu peux être contrôlé. Le côté animal de l'homme cherche à contrôler l'autre, c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Vous voyez, on a cette tendance là, parfois, on ignore sa présence. C'est ça. Vous savez, la présence de l'Église sur terre empêche l'animalité de l'homme impier de se manifester dans toute sa criauté. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais quand l'Église qui est le sel de la terre, la lumière du monde va être ôtée, l'animalité de la bête, on dit bien la bête va arriver. Vous comprenez ça ? C'est ça. Et la bête, en question, c'est un être humain. Ben voilà. C'est pour ça qu'après le 13, il nous parle de la bête qui monte de la mer. Et Paul dit, vous savez ce qu'il retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps ? Ah ben oui. Ce est celui. Ce, c'est la présence de Dieu, de l'Esprit de Dieu est celui. c'est le corps de Christ. L'Église qui est encore là, qui freine, qui donne encore un petit goût à ce monde parce que nous sommes là. Mais quand on va partir là, la bestialité, la bestialité, l'animalité de l'homme impie va être sans, dans toute sa cruauté là, ça va être terrible. On connaît l'histoire quand on lise les écrits prophétiques. Voilà. Vous comprenez pourquoi Dieu nous demande de méditer la parole tous les jours, de prier tous les jours, de prendre la croix tous les jours. Pourquoi tous les jours il faut être au pied du maître ? Pourquoi ? Ben oui. Beaucoup de chrétiens ne se connaissent pas parce qu'on leur dit vous êtes des champions, vous êtes ci, vous êtes ci, vous êtes ci, vous êtes ci. Paul disait qu'il était faible. Il dit quand je suis fort, c'est alors que je suis faible. Et Dieu a dû placer un démon à ses côtés pour que son côté animal ne se développe pas. Parce que son côté à lui c'était quoi ? C'était l'orgueil. Il dit pour ne pas que je sois en fait d'orgueil. Il était rempli de l'esprit pourtant. Et Dieu a mis à mes côtés un ange de Satan. Dieu m'envoie un ange pour me fouetter tous les jours. Il avait une charge dans la chair. Il y a des combats que Dieu va permettre à ce que tu vives jusqu'à la fin de tes jours. T'as beau prier pour que le solaire cesse, ne viens pas me voir pour que tu sors de ton désert. Parce que ce combat-là est salutaire. Ça maintient ton côté animal dans la soumission. Obligé. Sans la persécution, l'Église devient animale dans toute sa splendeur. plus tu reçois la parole de Dieu, plus ton côté animal va être activé. Ça peut vous choquer. C'est pour ça que Paul dit la connaissance enfle. Vous comprenez ? Plus tu es éclairé, plus tu vas être enflé sur le plan humain, sur le plan animal que tu es. Et c'est pour cela que Dieu va permettre la persécution pour que tu pleures toujours devant lui. et il dit l'amour édifie. Or, dans 1 Jean 4, 8, il dit que celui qui n'aime pas, n'aime pas, n'a pas connu Dieu car Dieu est amour. Donc, quand Paul dit l'amour édifie, c'est Dieu, il voulait dire Dieu. C'est-à-dire que tu as la connaissance mais reste dans l'amour, reste devant l'amour, reste avec l'amour qui est Dieu pour être édifié, c'est bâti dans la sainteté, dans l'humilité. Sinon là, libre cours à toutes sortes de choses. Voilà pourquoi des pasteurs avec la connaissance, avec l'onction, ils vont prendre plusieurs femmes, divorcer, se remarier, on ne comprend pas pourquoi. Quand il n'y avait pas de l'onction, ils étaient fidèles à leurs femmes. Ces femmes étaient fidèles à leurs maris. Mais quand l'onction a grandi, il y a eu plus de monde, plus d'argent, plus de bénédiction dans les affaires, mais il ne prie plus. Pour témoigner de Jésus, on commence à dire non, il faut la sagesse, votre image. Quelle image là ? Quelle image ? Je suis fier d'être chrétien, même si les gens du monde ne veulent pas de moi. Mais tant pis, mais je ne veux pas avoir honte de témoigner de mon Dieu dans ce que je fais. Voilà. Nous sommes dans un monde où les gens ont peur de dire qu'ils sont chrétiens. Où les gens ont peur de dire qu'ils sont chrétiens. Frère, je suis chrétien, je suis fier d'être disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Si ça ne vous plaît pas, mais tant pis. Voilà. Voilà. Oh, Seigneur, l'animalité de l'homme. Et lors des réunions d'église, ce côté animal s'active aussi. C'est pour ça que Paul dit dans l'Ephésien, il dit, dans Galate, il dit, faites attention, vous risquez de vous détruire les uns les autres. Ben oui. La course au pouvoir, on voit ça dans les églises. La course au micro, dans les églises. Les gens qui disent tout le matin, tous les quatre matins, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Ils sont dans les églises. Il n'y a que ça. Ce sont des animaux activés, réveillés. Et maintenant, imaginez maintenant que ces animaux doivent servir Dieu. Imaginez. Alors, comment faire en tant qu'homme animal et en même temps homme spirituel pour les chrétiens? Comment faire? Parce qu'il y a deux. Il y a l'homme animal et l'homme spirituel. Mais là, les deux s'opposent. Selon Galate 5, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Et ils sont opposés entre eux. Vraiment ou faux? Mais voilà. Et ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Paul a dit ça, non? Ont crucifié. C'est-à-dire, là, c'est le verbe, c'est toujours présent dans le présent. C'est-à-dire crucifie. Parce que tout le jour, il faut prendre là, la croix. Parce qu'il y a une guerre en toi. Mange, ne mange pas. Prie, ne prie pas. Pardonne, ne pardonne pas. Lève-toi pour aller prier. Non, ne te lève pas. Qui n'a jamais expérimenté cela? Ben alors. Alors, Dieu nous dit, Genèse là-bas, dans 2,15, le chapitre 2, verset 15, Dieu, après avoir créé l'homme, qu'est-ce qu'il va faire? Yahweh, Dieu prie, prie donc l'homme et le mit. Le mit. Il l'a mis où? Voilà, c'est Yannak. Qui veut dire se reposer, tout simplement. Yahweh, Dieu, prie donc l'homme et le mit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. En fait, pour le cultiver ici, c'est littéralement travailler. Pour travailler dedans et pour le garder. Écoutez maintenant. Je lisais ce passage en Suisse la dernière fois, le Seigneur commençait à m'enseigner là-dessus. Et j'ai donné cet enseignement sur travailler dans le repos. Et l'homme animal a besoin du repos de Dieu pour travailler correctement. Parce que s'il n'y a pas le repos, il aura affaire aux pulsions charnelles constamment. Il risque de céder tout le temps. Vous savez, nous sommes dans une génération, nous sommes un peuple troublé. Nous sommes des êtres troublés en permanence. Il n'y a qu'à voir comment nous conduisons sur les routes. Regardez bien. Tu conduis, quelqu'un te dépasse, là il ne faut pas, il est pressé, il va s'arrêter 50 mètres après. Sur un stop ou un feu. Trigole. On dit, mais tout ça pour ça. il est troublé. Nous sommes troublés tous. Vous prenez le métro, tout le monde court. Vous prenez le train, tout le monde court. Ils sont troublés. Ils s'insultent entre eux. Ils sont troublés. T'allumes la télé, qu'il y a de mauvaises nouvelles. On est troublés. Tu ouvres une boîte aux lettres, ton cœur bat vite. Tu es troublé. Tu vas travailler, ton cœur déjà commence à battre fort parce que tu te dis, mon employeur va encore me prendre la tête. On ne sait pas où est-ce qu'il va la mettre. Alléluia. On t'a tellement pris la tête que tu n'en as plus. Belle langue, le français. Alléluia. Oh Seigneur, quel peuple est troublé. Ils sont là excédés dans leur voiture. On dit, il est troublé celui-là. Il grille en feu rouge. Il est troublé. Il y en a qui vont boire pour oublier le trouble. Quand il se réveille après, le trouble est toujours là. Le trouble peut venir de ton mari qui te cause des problèmes dans le foyer. Tu es troublé. Ta femme, ton enfant, ta mère, ton père, au travail, problème de papier, troublé. Tu vois la police, tu changes de route. Alors, là où tu vas, c'est juste en face. Mais tu fais des tours. On dit, tu vas où ? Je veux un ED. Mais ED en face, non. Je passe par là-bas parce que je sens que c'est mieux. On dit, mais non, il est troublé. Qui a déjà rencontré les troublés ? Alléluia ! Ok. Tu as une entreprise, tu as embauché des gens. Il y en a qui sont chrétiens, mais tu es aussi troublé. Tu manges quelque chose, ça ne passe pas. Tu sens que ça gargouille là-dedans, tu es troublé. Et tu cours quelque part. On dit, qu'est-ce qui lui arrive ? Il est troublé. Et c'est cet être-là maintenant qui va dire que Dieu n'existait pas. Imaginez maintenant quelqu'un qui est blessé, quelqu'un qui est troublé, quelqu'un qui se sent mal dans sa peau. Et vous confiez à cette personne une tâche. dans le trouble. Dans le trouble, tu travailles, tu n'iras mieux pas. C'est pour cela que Dieu, il a pris Adam, il a pris, il a fait se reposer, littéralement, dans le jardin. Il a mis dans le repos. Et le verbe ici, il y en a, c'est se reposer, c'est Shabbat. Ça me donne Shabbat plus tard. On va le voir. Il y a aussi Shabbat, pardon. et se reposer. En fait, Dieu, c'est comme si il disait Adam, tu dois, voilà, j'ai construit, j'ai planté ce jardin en Éden, d'accord, il y a toutes sortes de fruits. Tu dois travailler ce jardin. Tu dois le cultiver, le travailler, et non seulement le travailler, mais le garder, en prendre soin. Mais pour faire ce travail, il y a deux fonctions. Celle de cultivateur, d'agriculteur, et de gardien, de sentinelle, il faut que tu sois dans le repos. Parce que si tu es troublé, tu ne pourras pas travailler pour moi. C'est pour cela que Dieu, avant de confier un travail à quelqu'un, il la mène d'abord dans le repos. La paix. Beaucoup sont agités. Beaucoup d'agitation. On ne travaille pas pour Dieu dans l'agitation. Comme une feuille. On va faire n'importe quoi. Et si tu n'es pas dans le repos et que tu travailles pour le Seigneur, les nouvelles que tu vas recevoir des uns, des autres, les prophéties, les visions, tu vas agir charnellement. Tu ne vas pas prendre du recul pour réfléchir et tu vas commencer à prendre des décisions charnellement. Et si ces prophéties ne sont pas du Seigneur, tu vas être manipulé, contrôlé par l'ennemi. Et tu deviens un véhicule dirigé alors que tu as l'esprit par l'ennemi. Je lui disais au Seigneur, un jour, il m'a posé la question, tu sais pourquoi il était souvent en prison ? Je lui dis non, il était persécuté. Il me dit oui, mais c'est moi qui permettais cela. C'est moi qui le mettais en prison pour qu'il soit dans le repos. Et c'est là qu'il a eu des grandes révélations. Parce que dans l'agitation des frères et sœurs, tu ne peux pas recevoir des choses. Repos. Sois là. Et l'épître aux Hébreux, au chapitre 4, l'auteur de cette épître nous invite au repos. Entrez dans le repos de Dieu. Ceux qui sont troublés, ils vont pécher volontairement, ils vont courir après les femmes. Ceux qui sont troublés, ils vont se battre, ils vont pleurer pour le mariage. Quand j'entends les frères, je dis, celui-là, il est troublé. Celle-là est troublée. Comment voulez-vous entendre Dieu correctement si vous êtes dans l'agitation, dans les pleurs pour des choses de ce monde? Vous avez vu? Quand Dieu s'est révélé à Élie, il y avait un tremblement de terre. Il y a eu un feu. Dieu n'était pas dans tout ça. Il y a eu un doux murmure. Et là-dedans que le Seigneur était. Le repos. Il y a des frères que vous connaissez, que certains connaissent qui étaient avec nous. Et un ange leur disait, vous courez partout. Il faut être dans le repos du Seigneur. Ah, viens, gauche à droite, ah, viens, gauche. Non, mais il faut... Oh là, calme-toi, calmez-vous là. Non. Vous savez le nombre de fois où je reçois des messages des uns des autres depuis des années. Je me rappelle. Le repos, c'est quelque chose de capital. vous ne pouvez rien entreprendre pour le Seigneur. Même dans la vie de tous les jours si vous êtes dans l'agitation. Rien. Des messages, de toutes sortes des messages. Je vous ai dit hier ou avant ça, je ne sais plus, quand il y a eu des réunions et des réveils, quand on a commencé de nouvelles mains, un frère prédicateur, dirigeant d'église est venu me voir pour me dire non, il faut arrêter, les gens sont idolâtres. Je lui ai dit, il faut arrêter. Quelques jours après, quelqu'un d'autre qui craint Dieu me vient me voir pour me dire non, le Seigneur, je veux que tu continues alors que les deux ne se connaissent pas forcément. Si tu n'es pas dans le repos, si tu n'es pas, comment veux-tu garder ce jardin, ce travail-là ? Comment veux-tu travailler dedans, cultiver tout ça ? Il faut le repos. Donc Dieu prend l'homme, il forme l'homme, il plante un Eden, il dit ça, c'est ton ministère, maintenant viens, mais pour travailler dedans, je dois d'abord te faire reposer. Tu dois goûter à mon repos. Voilà. On nous dit que Dieu lui-même va se reposer. C'est-à-dire, le repos ici, c'est cessation, c'est cessation d'activité. Il y a des activités qui sont autour de nous, toutes ces activités, machin, Intel a dit sur toi, Intel a dit sur toi, Intel, toutes ces activités-là. Il faut arrêter cela. Voilà. Tu fermes tes oreilles à tout ce dire, à tout ce... Dans le repos. Oh, tu sais, Intel a fait une vidéo contre l'élan, c'est bon, allez, on est dans le repos, on laisse ça, on n'a pas le temps. Rachetons le temps. Être dans les cancans, les histoires, Intel a dit, t'as vu Intel là-bas, t'as vu ici, non, 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 moi, je n'ai pas le temps pour ça. Non, 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 je n'ai pas le temps. Je n'ai plus le temps. Voilà. Beaucoup d'agitation. Il y a beaucoup, beaucoup d'agités. Comme des feuilles. À tout vent des doctrines, ça part là. Yeah, ça revient ici. Ils vont d'église en église, ils ne sont pas en repos. Ils cherchent à chaque fois des pasteurs pour les prophéties, ils ne sont pas en repos. Celui qui est dans le repos, qui est devant le Seigneur, qui est avec le Seigneur, il ne court pas, gauche à droite. Non, 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 non. Il ne va pas lire les livres écrits par les hommes, même par moi, plus que la parole de Dieu. Non, non. Parce qu'il se repose dans la parole, il se repose dans le Seigneur. Et vous savez comment commence la vie chrétienne ? La vie chrétienne commence, vous savez, nous sommes des marcheurs, mais la vie chrétienne, bizarrement, commence par la position assise. Ephésiens 2 le dit. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir dans les vieux célestes en Christ. Ah, il nous a fait asseoir. Donc, nous travaillons sur le plan spirituel étant assis en Dieu. Être assis, c'est la position d'autorité, la position de paix, de quiétude, vous voyez, on est dans l'assurance. Vous n'êtes pas agité à gauche, à droite, tout ça, je dois démontrer, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois prouver que je sais prêcher, que je sais enseigner, je dois prouver que je sais jeûner. Non, pourquoi tout ça là ? Dans le repos. C'est pour ça que je dis aux frères et aux sœurs, vous voulez le ministère, prenez-le. Les églises que Dieu m'a fait implanter ici et là, vous voulez les garder, les gardez, il n'y a pas de problème. Le repos. Mais vous ne détruirez pas mon repos. Non. Parce que les gens qui sont agités, qui vont vous partager leurs problèmes, ils peuvent vous contaminer leur agitation. C'est ça le problème. Il y a beaucoup de frères qui sont sortis de la volonté du Seigneur parce qu'ils se sont laissés entraîner par deux ou trois rebelles, ils sont dans l'agitation et puis quelques temps après, ils se rendent compte qu'en fait, ils se sont mal comportés mais ils ont perdu quelque chose. le repos. Pourquoi toutes ces agitations-là ? Somme chapitre 2. Déjà, il ne faut pas oublier que nous sommes des animaux et selon les Écritures, des animaux qui doivent être soumis au Seigneur. Il y a des brebis, il y a des boucs, il y a des serpents, il y a des, on a vu, race de serpents, tout ça. Donc, ici, il n'y a pas le repos là, ben là, la chair. Alors, pourquoi cette agitation parmi les nations ? Somme chapitre 2, verset 1. Et pourquoi les peuples projetent-ils des choses vaines ? Vous voyez, pourquoi cette agitation parmi les nations, donc dans les nations ? Voilà ce qui se passe dans les nations. Beaucoup d'agitation, des guerres ici, des troubles là-bas, division. il y a des guerres entre les peuples, le nord, le sud, la guerre, les tueries, des massacres, comme au Soudan du Sud, au Soudan du Nord, comme en RDC, comme vous le voyez, toute cette agitation-là, toutes ces agitations, il y en a plusieurs. Pourquoi ? David a dit. Pourquoi ? Les nations sont agitées, même le monde est agité. Troubles, tsunami, tremblement de terre, changement climatique, vous ne voyez pas qu'il y a de l'agitation là ? Ben si. Nous sommes dans un monde qui est déjà agité sur le plan spirituel. Des lois iniques sont votées, on encourage toutes sortes de mâles, et sur le plan physique, ben la terre est agitée, la terre, selon Romain VIII, éprouve les douleurs de l'enfantement, la création entière soupire après la révélation des fils de Dieu, parce que même la création n'en peut plus. vous voyez ? Il y a trop de sang qui coule, trop d'agitation, trop de division, trop de guerre, trop de racisme, trop de tribalisme, trop de guerre entre les Juifs, entre Israël et la Palestine, entre des populations voisines, tout ça, c'est des troubles sur troubles. Et nous, nous sommes là-dedans. Et dans les églises, nous n'en parlons même pas, troubles sur troubles, agitation sur agitation. Et maintenant, comment voulez-vous que les gens servent le Seigneur correctement ? Chacun de nous a un jardin que Dieu lui a confié, qu'il doit cultiver et garder. Ce jardin, ça peut être d'abord c'est ta vie. Tu dois d'abord te garder toi-même. Le Seigneur dit, garde-toi dans la sainteté. Chacun doit posséder son corps dans la sanctification, 1 Thessaloniciens 4 le dit. Donc, le premier jardin, c'est ton cœur. Le Prophème nous dit quoi ? Veille sur ton cœur plus que toute chose. Plus que toute chose. Veille. Donc, ce jardin-là, c'est d'abord ta vie. Parce que tu aurais des comptes à rendre. J'aurais des comptes à rendre sur la gestion, de la gestion que j'aurais eu de ma vie. C'est ça. Paul nous dit, celui qui détruira le temple de Dieu, Dieu le détruira. C'est ça. C'est-à-dire, si tu te détruis toi-même, tu seras détruit par le Seigneur. Donc, ce jardin, c'est toi. Tu dois le travailler, le cultiver. Comment ? Dans la prière. Dans la méditation quotidienne de la parole du Seigneur. Eh bien, tu vas travailler ce jardin que tu es. Ton cœur. Tu vas veiller sur toi-même parce que tu sais que si tu ne veilles pas, parce que tu dois garder ton corps dans la sainteté. Parce que tu sais que tu as ce côté animal qui veut absolument plaire aux hommes, plaire aux femmes, qui veut à tout prix plaire à tout le monde. Donc, tu dois contrôler tous les jours ce côté-là pour ne pas céder aux pulsions charnelles. ça, c'est le premier jardin. Ton cœur, ton âme, tes pensées, ta bouche, ta langue qui peut embraser une forêt. Tu dois la surveiller, la contrôler. Tes oreilles pour ne pas écouter des insanités, des idées psy, des méchancetés. C'est important. Ton corps, comment tu t'habilles pour ne pas séduire les autres, pour ne pas exploser ton corps, mettre ton corps en valeur. Parce que ton corps appartient d'abord au Seigneur, à ta femme si tu es marié, à ton mari si tu es marié, ma soeur, tout ça, te contrôler. Et ensuite, il y a tes enfants si tu as des enfants. C'est un jardin que tu t'as donné. Ils doivent être arrosés. Tu dois prendre soin de ta famille, ne pas lever la main sur tes enfants. Pour qu'ils soient chrétiens, chrétiennes, quel est l'exemple que tu leur donnes ? Une mère qui lève la main, qui frappe les enfants au lieu de discuter, de partager, d'échanger, d'encourager, d'accompagner les enfants. Dans leur projet, on aura des comptes à rendre sur la manière dont on aura éduqué nos enfants. Bien sûr. Et ensuite, donc c'est toi-même d'abord, le premier jardin, ton cœur, ton âme, tes pensées, tu dois contrôler tout ça. Et tu as tes enfants, ta femme, ton mari, et dans ta famille, en gros. Si quelqu'un ne prend pas soin de sien et principalement de ceux de sa famille, des pires, des infidèles, il a renié la foi en Timothée 5.8. Et ensuite, tu as aussi l'œuvre que le Seigneur t'a confiée parce que tu es sur terre pour en faire un travail pour le Seigneur. Tu n'es pas venu par hasard. Tu as un travail à faire pour le Seigneur et il te le dira. Mais ne cherche pas forcément à avoir un travail pour le Seigneur, mais laisse le Seigneur te confier un travail. Donc, si tu as confié les veuves, les orphelins, si tu as confié la gestion, je ne sais pas, des frères et sœurs, dirigés, tout ça là, tu dois savoir que tu auras des comptes à rendre. Donc, tu dois être un bon gestionnaire qui écoute plus le Seigneur que son mari ou que sa femme. C'est important. Adam a écouté plus sa femme et nous en sommes là aujourd'hui. Vous voyez ? Il n'a pas géré correctement. Abraham a écouté plus sa femme à un moment donné et il a eu Ismaël alors que ce n'était pas prévu pour le Seigneur. Donc, il y a tous ces côtés-là qu'il faut savoir. Chacun doit savoir qu'il aura à rendre compte au Seigneur de manière personnelle. Voilà. Comment tu t'occupes de l'œuvre que le Seigneur t'a confiée ? Comment tu t'occupes de l'argent que le Seigneur t'a donné ? Parce que ce que tu gagnes, ce n'est pas pour toi. C'est le Seigneur qui te donne la force, qui nous donne la force pour gagner cet argent. Donc, on doit lui demander comment il veut qu'on gère cet argent. Il y a des orphelins qui n'ont pas à manger. Il y a des veuves qui n'ont pas à manger. Il y a des familles qui n'ont pas à manger. Il y a des missionnaires à envoyer en mission pour aller évangéliser. Il y a des bibles à faire imprimer pour diffuser l'évangile. Il y a tout ça à faire. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Ils gagnent beaucoup d'argent mais ils ne comprennent pas qu'ils vont tout laisser. Qu'on a plutôt intérêt à investir dans le Seigneur, dans le social pour aider son prochain, son voisin. Tout ça. Vous voyez ? Et tous ces jardins-là. Comment voulez-vous les garder correctement et travailler correctement dans la danse ? S'il n'y a pas le repos ? On va être agités. On va être balottés. Emportés comme Ephésiens 4 le dit à tout vent de doctrine. Voilà. Ah ben là-bas, il y a une nouvelle doctrine. On court. Là-bas, il y a un prophète terrible. On court. Là-bas, il y a telle chose. On court. Vous courez après quoi ? Après qui ? Vous voulez quoi ? Vous cherchez quoi ? Honnêtement, vous cherchez quoi ? Une délivrance ? Vous pensez que vous allez la voir auprès des hommes ? Vous n'avez toujours pas compris que vous avez plutôt intérêt à aller vers le Seigneur ? Arrêtons d'être toujours là pour chercher à aller. Moi, je vois des frères parfois, ils t'appellent. Ah ben frère, on veut te voir. Il y a des frères mais il n'y a pas de souci. Donc, il faut arrêter de vouloir à tout prix focaliser. Il faut dire sur un frère en particulier. Vous posez la question là-bas, mais vous voulez à tout prix le voir lui. Non. Ou elle. Ça, c'est de l'idolentrie. C'est pas être dans le repos. Voilà. Allez, souvent, posons d'abord des questions à Dieu. Celui qui est de Dieu, Dieu lui parlera. Maintenant, s'il le reçoit de Dieu, s'il a un doute, il se dit, bon, peut-être, il peut poser la question à un néné dans la foi, à une femme qui a de la connaissance, de l'expérience sur un homme. Il n'y a pas de problème. Mais soyons dans le repos. Moi, je vois des gens qui ne sont pas dans le repos. Tu le vois. Beaucoup d'agitation, beaucoup de... Mais qu'est-ce qui vous arrive ? Ah, mon frère, on a des problèmes. Oui, mais tout le monde a des problèmes. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quand même un terrible, quoi. Seigneur, des chrétiens sont focalisés sur leurs problèmes personnels, donc ils ne s'occupent même plus du jardin du Seigneur. C'est l'égoïsme. Beaucoup sont égoïstes. Et Paul dit à la fin de temps, dans 2 Timothée 3, sache qu'il viendra, il surgiront des temps... des temps terribles surgiront, surgiront tout ça et surviendront. Il dit les hommes, les êtres humains seront égoïstes. Ou ils seront... ils vont être idolâtres d'eux-mêmes. Il a décrit les caractéristiques des hommes et des femmes de notre génération. Voilà. La best-cellité, en fait. Quand vous lisez ça, ce sont des bêtes que Paul décrit ici. Les animaux. La méchanceté, la haine, la jalousie, la cupidité, tout ça. L'orgueil. Vous voyez ? C'est la bête. Le côté humain, le côté animal que Satan exploite. Mais il sait que nous avons ce côté-là. Vous voyez ? Il sait. C'est la porte d'entrée des démons. Voilà. Alors, il faut rester dans le Seigneur, dans sa présence pour contenir cette chose. Paul dit il dit le Seigneur va nous libérer de ce corps d'humiliation. Vous voyez, non ? Oui. Notre problème, notre plus grand problème, ça vous le savez, c'est notre corps. Voilà. C'est notre corps. Il faut le repos. Et Dieu dit je vous donnerai du repos. Il a promis le repos aux enfants d'Israël. Il leur a promis le repos. Il dit je vous amène dans un pays où vous allez avoir le repos. Vous allez avoir du repos, tout ça. Et ensuite, c'est la donnée du repos, c'est écrit à Salomon. Et Salomon a pu bâtir le temple dans le repos. Mais vous ne pouvez pas bâtir le temple pendant les guerres. C'est impossible. Comment voulez-vous bâtir quand il y a des guerres ? Quand il y a des guerres, il y a des discussions. Mais il faut une période de paix, de repos pour pouvoir construire, bâtir. Même s'il y a des troubles autour de vous, mais vous êtes dans le repos, vous continuez à bâtir, à travailler. Autour de vous, les gens s'agitent, mais vous, vous travaillez. Vous voyez ? C'est ça le problème. Ne traînez pas avec les gens qui s'agitent. Vous allez finir par vous agiter. Vous devez choisir, vous ne devez pas subir l'amitié des gens qui sont troublés ou qui parlent tout le temps, qui critiquent tout le temps, qui murmurent tout le temps, qui sont hypocrites. Vous allez vous laisser contaminer et puis après, vous passez à côté. Vous savez, je vais vous dire une chose. La vie chrétienne n'est déjà pas facile. Moi, je vois parfois des rencontres que certains frères et sœurs font. Même quand j'ai des missions ici et là, il y a des gens qui viennent. C'est bien, les gens sont libres. Mais parfois, il y a des gens qui se rencontrent, qui se connectent et tout ça. Mais parfois, je me dis, celui-là, il se connaît avec un tel. Il ne sait pas qui est cette personne-là. Mais tu ne peux pas toujours dire. Déjà, j'ai mes propres combats. Et comme je ne suis pas le pasteur de quelqu'un ici, vous allez vous ramasser des amitiés qui vont vous troubler et détruire ce que le Seigneur commence avec vous. Le repos. Vous épousez une femme troublée, vous allez épouser le trouble. Vous épousez un homme troublé, vous épousez le trouble. Il y en a, ce sont des ouragans, ils passent quelque part, là, tout est renversé. Ils sont troublés. Vous le recevez chez vous une fois ou dans votre assemblée, tout est renversé. Depuis qu'il est rentré dans notre famille, c'est problème sur problème. Depuis que je connais cet homme-là, problème sur problème. ma vie a changé. Tout est cassé. Un tsunami qui est passé par là. Ce n'est pas un bon tsunami spirituel, mais c'est celui de l'ennemi. Tout cassé. Il y a des couples comme ça, vous hébergez une femme et puis, derrière, le monsieur, il part avec, la femme part avec le mari. On a connu ça, bien sûr. Troubles. Il y a des gens qui étaient dans le repos qui ont fréquenté les assemblées et ils sont troublés. Leurs affaires sont tombées à l'eau parce qu'ils sont rentrés dans un endroit où il y avait des troubles. Ils ont été pillés, dépouillés. Ben oui, le repos. Comment voulez-vous être dans le repos si votre pasteur est constamment sur vous ? Vous n'avez pas payé la dîme, il ne faut payer la dîme ce mois-ci. Il faut payer, il faut payer si. Vous savez, nous allons faire telle chose. Bon, qui a 1000 euros, qui a 500 euros, tout ça. Vous savez, il faut se mettre dans l'œuvre du Seigneur. Il faut ci, il faut ça, il faut la dîme. Là où on parle d'argent, ils sont dans le trouble. L'Église du Seigneur ne doit pas parler d'argent. C'est Dieu qui convainc les cœurs pour soutenir librement l'œuvre qu'il fait. C'est ça ? Il va même donner soin aux païens, aux inconvertis, pour qu'il gagne de l'argent pour soutenir son œuvre. C'est écrit dans la Bible. Le salaire de chien, c'est interdit. Alléluia. Voilà. Beaucoup sont troublés, beaucoup sont troublés. Je finis bientôt. Ils sont là, tu leur dis, qu'est-ce que vous arrive ? Qu'est-ce que se passe ? Ma sœur, mais pourquoi tu ne fais que pleurer du matin au soir ? Tu vois qu'il y a un problème. Et vous savez, Dieu n'exauce pas les gens quand ils sont dans le trouble. Non. Dieu veut que nous soyons dans son repos. Seigneur, vous savez l'assurance, c'est quoi, c'est le repos ? Vous voyez ? L'assurance, c'est quoi ? Un lion rode autour de toi. Rugit. Mais toi, t'es calme. Vous avez vu Daniel dans la fosse au lion ? Il était dans le repos. Parmi les lions, dans le repos. Le Seigneur dit, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Mais nous sommes dans le repos. Le repos, c'est la prudence. Nous sommes dans le repos. Maintenant, si toi, tu te mets à t'arrêter sur les loups, oh, il y a un loup là-bas, oh, il y a un loup là-bas, oh, il y a un loup là-bas, frère, nous savons qu'il y a des loups. Mais alors, ce n'est pas nouveau ? C'est pour ça que le combat spirituel qui vient de la RDC là. Ça, c'est le diable même, mes amis, qui joue cette femme là. C'est-à-dire, on voit un cafard, démon. Il ne faut plus saluer ton frère, ton père parce qu'ils sont sorciers. Celui qui est dans le repos, quand il voit un sorcier, il le prend dans ses bras. Amen. Hallelujah. 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 Oh Dieu. Vous avez peur, alors que celui qui est en vous est plus gros que celui qui est dans le monde. Jean dit, petits-enfants. Il n'a pas dit, vous, vieillards. Vous, petits-enfants, vous les avez vaincus. Nous sommes dans un royaume où les petits-enfants sont des vainqueurs, sont des victorieux. Ah. Amen. Jesus. Vous avez vu Chadrach, Meshach et Abednego dans le feu, mais dans le repos. On nous dit qu'ils marchaient tranquillement parce qu'il y avait quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme qui était là, à côté. même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Amen. Ah. Jesus. Le maître arrive. Oh, le maître arrive, j'aime ça. Le pain de sa robe remplit ses lieux. Vous avez vu ça ? Le maître est là. Porte et levez vos lenteaux que le roi de gloire fasse son entrée. Assis sur son trône. Roulant. Assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Oh. Assis sur son trône. Il règne à jamais. Assis sur son trône. Jésus. Il règne à jamais. Le roi est assis sur, assis sur son trône. Oh, le roi est 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 assis sur son trône. Tu règnes à jamais. Jésus est assis sur son trône. Jésus, tu règnes à jamais, le roi des rois est assis sur son trône, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais, Jésus, tu règnes à jamais, Jésus, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. Seigneur, tu règnes à jamais. Jésus, mon roi, nous t'aimons. Alléluia. Père, merci pour ton repos. Alléluia. Seigneur, nous voulons ton repos, l'assurance, quelles que soient les dires des gens, ne cède pas, ne les écoute pas. Reste dans l'assurance, dans le repos, dans le repos, dans le repos, le repos. N'agis pas par rapport aux autres, n'agis pas par rapport à ce que tu entends, mais agis par rapport à ce que Dieu te dit. Alléluia. Le repos, le repos, le repos, le repos, le repos. Jésus est le Shabbat, mon Shabbat, Jésus, Jésus, Jésus est. Il a dit, le Shabbat a été fait pour l'homme. Le repos a été fait pour toi, femme. Le repos a été prévu pour toi. Le repos. Tu vas rentrer ce soir, chez toi, dans le repos. Voici ta guérison. Voici ta délivrance. Voici ta délivrance. Maintenant. Maintenant. Il y a des délivrances. Il y a des guérisons là. Maintenant. Demons. Sortez. Allez, sortez. Sortez. Sida. Cancer. Empathite. Diabète. Dehors. Ça sort là. Au nom de Jésus. Ça sort. Les liens familiaux. Ça brise. Maintenant. 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 L'impunicité. Dehors. Quitte ces jeunes hommes. Sors. Serpent. Maintenant. 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 Le repos. Le repos. Le repos. Le repos. Dans tes sommeils. Le repos. Dans ton sommeil désormais. Le repos. Le repos. Le repos. Tu n'auras plus peur de la nuit. Christ est notre repos. Alléluia. Ce soir. Ce sera le message. Le repos. Ce démon de famille. Sors ce soir. Ma soeur. Ce démon de mari de nuit. Quitte ton âme. Ce soir. Ce démon de mort. Te quitte. Maintenant. Il sort de ton âme. Celui qui mettait le désordre dans ta famille Il s'en va Au nom de Jésus Celui qui amène le trouble Dieu le confond Au nom de Jésus Au nom de Jésus Oh Seigneur Le repos Le repos Comme mille tombent à ta gauche Dix mille à ta droite Tu ne seras pas atteint Parce que tu es dans le repos Et le repos c'est Jésus de Nazareth Le roi des rois Le Dieu le plus beau Le Dieu de gloire Oh Alléluia 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 Même si ton père est attaqué Même si ta mère est attaquée Toi reste dans le repos Car Dieu t'a placé dans ta famille Pour apporter l'assurance Pour apporter le repos Yeshua dit qu'il est le repos Voici le repos Voici le repos Voici le repos Ne va plus exposer des problèmes aux hommes Expose-les à Dieu d'abord Je serai le repos Alléluia Oh Père Oh Père Oh Père Oh Seigneur Un mari de nuit Si la lâche une femme Quelqu'un de ta famille Viens t'agresser Quelqu'un de ta famille Ne veut pas de mariage A la famille La puissance de Dieu apporte La joie Le repos L'assurance La guérison La restauration Au nom de Yeshua Alléluia Oh Seigneur merci Alléluia Oh Alléluia Oh Alléluia Alléluia Je serai le repos Je serai le repos Quand tu es reposé Tu es un homme habile Quand tu es reposé Je marche avec toi Mais vous Plusieurs d'entre vous Marchez dans le trouble Marchez dans le trouble C'est parce que là Vous n'avez pas la paix en vous Si vous n'avez pas la paix en vous C'est que vous n'avez pas mon amour Je vous invite de marcher maintenant De marcher et de rentrer dans mon repos Car dans mon repos il y a la joie Dans mon repos il y a la paix Dans mon repos il y a l'amour Je marche au milieu de mon église Enseignez ce repos Enseignez ce repos Enseignez ce repos Car ma joie est en vous Ceux qui me traînent Marchez dans mon repos Et dans mon intimité Car le repos c'est l'intimité C'est dans cette intimité que je parle C'est dans cette intimité que je vous visite En vision En songe Je vous parle Plusieurs d'entre vous je parlais Mais quand vous êtes troublés C'est pour cela que vous n'avez pas la paix C'est pour cela que vous n'avez plus de vision Ni de prophétie Plusieurs d'entre vous vous prophétisez auparavant Pourquoi vous ne le faites plus C'est parce que vous êtes troublés C'est parce que vous meurs la joie Mais je vous invite Rentrez dans mon repos Car il est encore temps Car il est encore temps Car il est encore temps Il est encore temps de rentrer dans mon repos Je vous invite De rentrer dans mon repos De rentrer dans mon repos Car le repos c'est moi-même C'est moi-même le repos Jésus est notre repos Seul le Seigneur On a presque fini Qui peut nous libérer De l'homme animal Et chou Voilà le message Cherchez-le Allez vers lui Invoquez-le Craignez-le Craigions-le Et Il ne ce sera d'agir dans nos cœurs Dans nos pensées Ne vous précipitez pas dans les décisions Car on ne prend pas de bonnes décisions Quand on est dans le trouble Et ne vous laissez pas troubler Vous avez vu Saint-Kérib Comment il a amené le trouble en Israël Juste des paroles Juste une lettre Ça a troublé tout le monde Les Aïssètes nous dit Que le cœur du roi A case une fois Il était troublé C'est quoi comme une feuille Par le vent Comme un arbre Le repos Les gens sont là Pour osciller un arbre Ils sont là pour nous troubler Ah mais t'as quel âge ? Ah mais tu es marié Tu n'as pas encore d'enfant ? C'est pas normal Ah mais quand est-ce que tu auras un enfant ? Voyez tout ça Dans les églises on entend ça Dans nos familles Donc ça peut nous amener A poser des actes Juste pour leur plaire Paul disait Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Ou à Dieu ? Si je plaisais aux hommes Je ne serais pas Serviteur de Dieu Arrêtons d'écouter plus les hommes que Dieu Écoutons Dieu Celui qui nous a créés Celui qui nous a sauvés Et celui qui a des projets pour nous Pourquoi se précipiter ? Les jeunes sœurs c'est pareil Vous avez un frère Que vous estimez que c'est lui Votre mari Reste dans le repos Même si deux personnes tournent autour Mais restez dans le repos Pourquoi cette agitation ? L'assurance La foi c'est l'assurance L'assurance c'est la foi La sûreté Voilà Celui qui a le repos C'est celui qui fait confiance au Seigneur Voilà Seigneur Si ce n'est pas lui Ce n'est pas grave Je compte sur toi Je sais que tu es tout pour moi Et c'est ce qui m'importe Le repos Donc ça a été un plaisir pour nous D'être avec vous Durant cette semaine Pour la formation de Didasco Et que le Seigneur soit béni Et restons dans la sanctuation De la crainte de Dieu Et que Dieu vous garde Oh Jésus Reçois la loi Sous-titres par Jérémy Diaz